Salut à tous, bienvenue dans PPLK Offside, votre tout ce qui n'a pas été dit et entendu sur le plateau depuis polémique, c'est par ici. Serge Defalet, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Je vais super bien, par la grâce de Dieu. C'était chaud aujourd'hui. Oui, c'est normal, c'est quand le feu brûle en toi. C'est chaud. Alors, vos impressions nous intéressent dans Offside, après cette émission, comment est-ce que vous l'avez trouvé ? J'ai trouvé l'émission superbement bien, mais c'est vrai qu'il y a des questions qui sont revenues autour de cette émission, mais auxquelles je m'attendais plus ou moins, parce que mine de rien, parlons peu, parlons mieux. Le coupé des câlinés est venu dans tout cela. Donc aujourd'hui, il y a des personnes qui sont âgées de 20 ans, qui n'étaient même pas encore nés quand ça a été créé. Donc je pense qu'ils n'ont pas véritablement la lecture ou bien ils n'ont pas la bonne information de la base de la conception. Donc à un moment donné, il faut venir rafraîchir la mémoire et redonner les vrais cours de l'histoire. L'information a été donnée aujourd'hui, très belle émission. Elle a suivi toutes ses promesses. Justement. Ma fille est née la semaine dernière. Ah, félicitations. Le prénom que vous lui avez donné. Bon, joli petit nom, elle s'appelle Ketora. La princesse Ketora, c'est dans la Bible. Si, si. Donc je suis très content quand je la vois parce qu'elle me sourit déjà beaucoup. Ah ouais. Et elle a sa petite soeur aussi, Zoé. Et sa grande soeur, pardon, Zoé. Zoé qui a presque deux ans. D'accord, c'est super en tout cas. Donc, et puis j'ai mon premier fils. En attachement avec le Seigneur. Je suis toujours dans la présence de Dieu. Je cherche toujours sa présence. Toujours, toujours et régulièrement. Et c'est ce qui me donne à voir toute cette énergie. Car c'est le Dieu. Comme on le dit si bien, le poisson. Merci bien d'être passé sur La Troie. C'est votre maison. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci pour votre fidélité à ce programme. Notre prochain rendez-vous, c'est demain. Toujours sur les antennes de La Troie. Bye bye.